Alors, toujours dans la partie ORL de l'anatomie 4, on va traiter aujourd'hui le dernier chapitre qui s'intitule l'anatomie du rhinopharynx. Le rhinopharynx ou cavan fait partie des voies aériennes supérieures et constitue la partie supérieure du pharynx. Le pharynx, comme vous le savez, il est constitué de trois étages. L'étage supérieur, c'est le rhinopharynx. L'étage intermédiaire, c'est l'oropharynx. Et l'étage inférieur, c'est l'hypopharynx. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rhinopharynx. C'est l'étage supérieur qui est un espace aérien situé sur la base du crâne et derrière le squelette de la face. Et de ce fait, c'est un espace qui est profond. Il a certaines particularités. D'abord, c'est un rapport très important avec la trompe de stache qui s'abouche au niveau de ses parois latérales. Et à partir de là, il communique avec l'oreille moyenne. Et c'est un rapport avec la base du crâne. Et à partir de là, on va comprendre qu'il y a certaines pathologies, surtout tumorales, qui peuvent s'étendre à partir du rhinopharynx vers la base du crâne et même en endocrânien. Deuxième particularité, c'est le tissu lymphoïde qu'il comporte. Puisque l'autre partie de l'anneau de Valdeyer, qui est un anneau de tissu lymphoïde, siège au niveau du rhinopharynx, il n'y a pas sûr de là. On comprend que le rhinopharynx assure aussi un rôle immunitaire. Donc, le rhinopharynx espace aérien qui participe à la respiration, à l'affonation en étant une qualité de résonance, et à la ventilation de l'oreille moyenne, grâce à ses rapports avec la trompe de stache. Donc là, comme vous le voyez sur le chien à gauche, le rhinopharynx est une cavité cubique avec six parois. Donc ça, c'est une vue postérieure. Vous voyez le rhinopharynx ici, cet espace-là. Il correspond à l'étage supérieur du pharynx, situé sous la base du crâne. C'est la base du crâne. Derrière, les fosses nasales. Et en avant, du rachis cervical. Les dimensions, généralement, c'est le diamètre vertical, c'est entre 20 et 20 centimètres. Sur le plan horizontal, c'est à peu près 20 millimètres. Et dans le plan antéropostérieur, c'est entre 4 centimètres et 4 centimètres et demi. Donc, il est appuissé par une muqueuse de type respiratoire. Donc, un pithélium stratifié-cilié. Avec un corion riche en glandes et surtout en organes, l'influide. Donc, on voit très bien ici, les trois étages du pharynx. Avec le rhinopharynx en haut. Le rhinopharynx. Et l'hypopharynx. Et le larynx en bas. Donc, le rhinopharynx, comme on l'a dit, c'est un espace qui est constitué, qui a une forme cubique et qui est constitué de 6 parois. Donc, il a deux parois latérales. Une paroi antérieure, une paroi postérieure, une paroi postérosupérieure et une paroi inférieure. Donc, sur les diaposes suivantes, on va traiter en même temps les parois et le rapport. Et on va commencer d'abord par les parois latérales. Qui sont essentiellement musculo-aponevotiques. Et qui requièrent une importance capitale. Alors, de quoi ils sont constitués les parois latérales ? En bas, par le muscle constricteur, le pharynx. Qui est tapissé en dedans par le fascia pharyngobazilaire. Et en dehors, par la polygrose péripharadienne. Donc, ce fascia pharyngobazilaire, qui siège directement sur la muqueuse et l'ocorion. C'est-à-dire qu'en partant de dedans vers le dehors, on a la muqueuse, l'ocorion, qui est riche en organes infuides. Et puis, on a le fascia pharyngobazilaire, comme on voit ici, le fascia en noir. C'est un fascia qui est assez solide, assez résistant aux extensions tumorales. Et qui s'insère depuis la base du crâne jusqu'en bas au niveau de l'hypopharynx. Donc, c'est un fascia qui tapisse la face interne du muscle constricteur supérieur du pharynx. En dehors du muscle constricteur, on retrouve la polygrose péripharadienne, qui lui est beaucoup plus lâche, beaucoup plus fragile. Au-dessus du constricteur supérieur du pharynx, la paroi est renforcée par les muscles vélaires, où on a le muscle élévateur du voile en dedans de la poignée spérépharyngienne, et le muscle penseur du voile, qui est en dehors de cette aponéphase. Alors, les paroies latérales, on a vu leur constitution. Maintenant, il faudra parler des particularités. Donc, ils sont caractérisés par la présence de deux éléments. Le premier, qui est très important à connaître et à savoir, c'est l'ostéome pharyngien, ou bien ce qu'on appelait avant la trempe de stache. La trempe de stache, rappelons-le, c'est un conduit ostéo-cartilagineux qui est tapissé par les muscles et qui relie l'oreille moyenne avec le rhinopharynx. Alors, l'abouchement, ou bien l'ostéome pharyngien de cette trempe auditive siège au niveau de la paroi latérale, comme on le voit ici sur le chinois, parce que c'est un schéma qui montre la paroi latérale du rhinopharynx, où on a cet ostéome pharyngien qui est situé un centimètre en arrière du cornet inférieur, au-dessus du voile du palais. L'orifice hubert a une forme triangulaire à sommet supérieur et un bord postérieur qui est saillant. Donc, ce bord postérieur saillant s'appelle le torus hubert. Alors, c'est un élément qui est très important à connaître. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit au début, dans la généralité, le rhinopharynx assure une fonction de ventilation de l'oreille moyenne, c'est-à-dire que l'équilibration des pressions au niveau de l'oreille moyenne va se faire par la trempe de stache qui s'abouche au niveau du rhinopharynx. Donc, imaginons que si on a un processus tumoral, par exemple, agressif qui infiltre la trempe de stache à ce niveau-là, dans le point de départ et au niveau du rhinopharynx, ça va altérer cette fonction de ventilation de l'oreille moyenne, ça va entraîner ce qu'on appelle les otites sérieuses avec leurs complications. Deuxième élément qu'il faudra connaître, c'est le recessus pharyngien. Le recessus pharyngien, ce qu'on appelait avant la possède d'oreille moyenne, siège derrière le torus tuber, cet espace-là, plus ou moins profond, un peu variable. Alors, comme on le voit ici sur cette coupe horizontale du rhinopharynx, on a ici en avant les fosses nasales, en arrière le rachis cervical et latéralement, on a des parois musculo-aponevrotiques du rhinopharynx avec l'ostion pharyngien de la trempe auditive ici et cette dépression, invagination de la muqueuse constitue ce qu'on appelle la faussette d'oreille nullaire. Alors, cette faussette d'oreille nullaire a une importance capitale puisqu'en général, c'est le point de départ des carcinomes indifférenciés du rhinopharynx. Donc, en partie de là, on comprend que la tumeur peut aller s'étendre latéralement et vous voyez encore aussi le rapport intime entre cette faussette de rosée nullaire et l'artère carotide interne lorsque cette faussette est très invasinée et très profonde. Donc, retenez deux particularités de cette parois latérale d'abord, est l'hémusculo-aponevrotique 2, il y a la présence de l'orifice tumeur dans le tremble de stache et 3, il y a cette faussette de rosée nullaire au récissus pharyngien qui est le point de départ des tumeurs du rhinopharynx. Alors, à partir de là, on peut comprendre quels sont les rapports des parois latérales du rhinopharynx. D'abord, comme on a dit, c'est la tremble auditive avec les muscles belaires. Deuxièmement, c'est la base avec le trop déchiré puis latéralement. Le trop déchiré antérieur ouvre passe l'artère carotide interne et plus en haut, on a la force cérébrale moyenne avec le lobe moyen, le lobe temporal et le sénus caverneux. Alors, sous la base du crâne, on a l'espace rétro-ostylien, c'est-à-dire derrière le ride-ostylien qu'on avait décrit lorsqu'on a prêté à la loge par oestylien, le ride-ostylien. Derrière le ride-ostylien, on a l'espace rétro-ostylien qui est un espace non-revastulaire très important où on passe l'artère carotide interne et la veine jugulaire interne accompagnée d'un air mixte, c'est-à-dire la 9e, 10e, 11e et 2e part crânienne ainsi que des ganglions en apathie jugula-carotylien. L'espace pré-ostylien qui est siège en avant du ride-ostylien, c'est-à-dire là, contient certains éléments graisseux, certains prolongements de la glande par oestylien, ce qu'on appelle le prolongement paraparadurien, ainsi que le passage du nerf glosopharyngeal, la 9e paire crânienne. Vous voyez, c'est des rapports très importants et qui peuvent expliquer certains signes cliniques parfois qui apparaissent en cas d'extension tumorale vers ces rapports latéraux du rhinoparynx. La paroi antérieure, alors la paroi antérieure, elle, elle est beaucoup plus simple, elle correspond exactement au coin. Alors, le coin, c'est quoi ? C'est ce qu'on a dit lorsqu'on a traité l'anatomie des post-nasales, ce sont deux orifices postérieurs des post-nasales qui vont faire la pharynx avec les post-nasales. Ces deux orifices sont séparés par le bord postérieurs du vomer. Alors, à travers ces coins, les rapports de cette paroi antérieure se font avec les post-nasales. Et on comprend à partir de là que, dans certains cas, lorsqu'il y a une hyperplasie du tucine influide du rhinoparynx, ce qu'on appelle en pathologie les végétations adénoïdes, cette hypertrophie peut venir obstruer éventuellement ces coins et entraîner ce qu'on appelle une obstruction nasale avec parfois un remplement d'opture et même des apnées du sommeil. Troisième paroi, c'est la paroi alors, elle est constituée de quoi ? Alors, si on essaye de parler de sa constitution de l'autre, on a d'abord le corps du sphénoïde, le corps de l'os sphénoïde qui comporte le sénus sénuidale et la sénuidale plus en bas et en arrière et de façon oblique, on a l'aprofise basilaire de l'occipitale, ce qu'on appelle le clébus, l'aprofise basilaire de l'occipitale ici, ce qu'on appelle le clébus, et puis on a la membrane occipito-atluidienne qui relie le clébus ici à l'atlas, la première vertèbre cervicale. Alors, cette paroi est appuissée d'abord par une aponevrose péripharyngée, on retrouve en avant les muscles longs du cou et de la tête qu'on voit ici en rose, avec l'aponevrose pharyngobasilaire qui siège en sous-miqueux à ce niveau-là, c'est la première aponevrose qui se retrouve sous le tissu sous-miqueux et cette paroi est caractérisée par la présence de ce qu'on appelle l'amygdale pharyngienne qui est une zone sur ce niveau de la partie supérieure de cette paroi qui siège qui est très riche en organes lymphoïdes. Cette amygdale pharyngienne peut partir de ce qu'on appelle l'anneau de Valdeyer. Il peut être parfois le siège sous l'effet de certains facteurs soit allergiques, soit infectieux ou parfois inflammatoires, être le siège d'une hyperplavie de ce tissu lymphoïde et entraîner une hypertrophie de cette amygdale pharyngienne et être responsable d'une obstruction magale d'origine postérieure. Alors, quels sont les rapports de cette paroi ? En général, on les comprend à partir des éléments qu'on vient de citer. D'abord, il y a le sinus senuidal oro avec l'acide turcique qui comporte l'épophyse, la grande épophyse et plus latéralement et en arrière, on a la fosse cérébrale postérieure avec les méninges, le tronc basilaire, le tronc basilaire, c'est l'artère qui naît de l'union des deux artères vertébrales, le tronc cérébral avec plus exactement la protubérance et plus en arrière et latéralement, on a le nerf oculomoteur externe, la sixième percranienne, le nerf trujumeau plus latéralement. La dernière paroi c'est la paroi inférieure qui correspond à la face postérosupérale qu'on voit ici sur le schéma. On a ici la paroi supérieure, les parois latérales, la paroi antérieure et puis on a la paroi inférieure qui est constituée par la face postérosupérieure du voile du palais et l'oropharynx, une paroi qui est un petit peu oblique en baille en arrière. Alors ces rapports ils sont bien visibles et très faciles. D'abord c'est le voile du palais avec l'oropharynx qui comporte la base de l'angle avec les amygdales palatines latéralement. De ce fait le rhinopharynx communique avec l'oropharynx par un passage qui se fait derrière le voile du palais et à partir de là on peut comprendre qu'on peut explorer le rhinopharynx en passant par exemple un miroir sous et derrière le voile du palais qui va nous donner une image indirecte du rhinopharynx C'est un miroir qu'on peut introduire à travers la cavité du calme et une fois qu'on a atteint l'oropharynx on passe derrière et un petit peu en haut c'est à dire derrière le voile du palais et on peut incliner le miroir pour voir de façon indirecte le rhinopharynx c'est ce qu'on appelle la rhinoscopie postérieure. Alors qu'en étude de la vascularisation et d'énervation du rhinopharynx premièrement sur le plan vascularisation artérielle et les tributaires des branches de la carotide externe et plus exactement l'artère pharyngienne ascendante et l'artère palatine ascendante les veines elles dépendent des deux plexus qui sont tributaires et vont se drainer au niveau des veines jugulaires internes et le plus important à connaître sur le plan vascularisation c'est le drainage lymphatique le drainage lymphatique du rhinopharynx se fait en ce qui concerne les parois latérales il se fait vers les ganglions sous les gastriques de la chaîne jugulocarotidienne donc ça c'est concernant les parois latérales il se draine au niveau des ganglions sous les gastriques de la chaîne jugulocarotidienne concernant la paroi postérieure qui se draine vers les ganglions rétropharyngiens latéraux et à partir de là on peut comprendre que les tumeurs malignes du rhinopharynx vont donner des métastases ganglionnaires au niveau de la chaîne jugulocarotidienne latéralement et au niveau des ganglions rétropharyngiens latéraux deuxième implication clinique ce drainage lymphatique vers les ganglions rétropharyngiens nous explique parfois une complication qui reste quand même rare c'est les abcès rétropharyngés secondaires au rhinopharyngite le rhinopharyngite c'est à dire une infection qui se fait au niveau des rhinopharyngites cette infection va s'étendre au niveau du rétropharynx c'est à dire derrière le pharynx derrière la paroi postérieure du rhinopharynx cette extension infectieuse est expliquée par le drainage lymphatique qui se fait par les ganglions rétropharyngiens donc l'infection des ganglions rétropharyngiens va entraîner l'apparition des abcès rétropharyngés ces abcès rétropharyngés peuvent s'étendre en bas jusqu'au niveau du médiastin puisque comme on l'a dit le fascia pharyngobasilaire cette aponevrose qui s'insère au niveau de la base du crâne vers le haut et qui s'étend vers le bas jusqu'au niveau de l'osophage peut avec l'espace qui siège derrière constituer une voie d'extension de l'infection vers le médiastin puisqu'il n'y a pas de barrière anatomique qui peut s'interposer à cette infection donc retenez que le drainage lymphatique du rhinoparate se fait latéralement pour les formes latérales vers les ganglions du glycars et en arrière vers les ganglions rétropharyngiens latéraux l'innervation est assurée par le nerf l'osopharyngien et le nerf alors qu'en est-il de l'exploration du rhinopharynx donc comme on l'a dit tout à l'heure le rhinopharynx peut être exploré par la rhinoscopie postérieure c'est à dire introduire un miroir aidé par une lumière derrière le voile du palais à travers la cavité du calme faire passer le miroir ici et qui va nous donner c'est un miroir qui est incliné et qui va nous donner une image indirecte du rhinopharynx c'est un examen qui peut parfois montrer certaines pathologies du rhinopharynx mais qui est rendu difficile par le réflexe nauséeux puisque ça entraîne des nausées et parfois même des vomissements chez certains patients deuxième façon d'explorer et qui est plus facile et plus utile et plus fiable c'est l'exploration endoscopique grâce à un endoscope qu'on peut introduire par les fosses nasales par le nez passer par les fosses nasales et arriver jusqu'au niveau du rhinopharynx c'est l'image ici c'est une image qui est prise lors du endoscope du rhinopharynx on voit très bien ici la cloison nasale avec le vomère ça c'est le fosses nasales gauche le vomère ici ça c'est la coigne avec le rhinopharynx derrière on a ici la trempe de stache l'orifice tubaire de la trempe de stache sur la paroi latérale où on voit très bien cette surélevation ce qu'on appelle le thorus tubaire ici c'est l'ouverture de la trempe de stache et derrière le thorus tubaire on a une dépression une invalination de la muqueuse sur le récissus pharyngien ou la fossé de rogène et ici on voit l'épaississement de l'amygdale pharyngée qui est une zone riche en organes lymphorides et qui peut être le siège d'une hyperplasie très importante qui viendra parfois obstruer toute cette coigne à ce niveau là et entraîner une obstruction nasale troisième examen avec lequel on peut explorer le rhinopharynx qui est actuellement de moins en moins demandée c'est la radiographie du cavum de profil c'est une image qui est prise de profil on voit ici en avant la cavité buccale avec l'arcade bentaire derrière c'est l'os occipital avec l'orage cervical et ici on voit le passage de l'air au niveau du post-landal au niveau du rhinopharynx et au niveau de l'horopharynx donc on peut à partir de là cet examen est demandé pour vérifier est-ce qu'il y a une hypertrophie des végétations adénuides est-ce qu'il y a une hypertrophie de l'amugdale pharyngée et c'est ce qu'on voit ici lorsqu'on voit ici qu'il y a un rétrécissement de ce couloir aérien en noir on voit ce bombement alors ce bombement de tissu ici ça c'est les végétations adénuides qui sont hypertrophiées parfois qui peuvent même obstruire complètement et on ne verra pas ce passage derrière ici quatrième examen et qui est beaucoup plus fiable et qui est beaucoup plus informatif c'est le scanner du cavom ou bien la TDM du cavom ça c'est une courbe horizontale du cavom où on voit très bien ici les deux fosses nasales en avant le rachis cervical en arrière et latéralement c'est les parois musculo-apronémotiques du cavom ça c'est sa paroi postérieure et ici on voit la trempe de stache avec la trempe auditive avec son orifice pharyngien et ici l'autorice suver et cette invagination de la muqueuse ici c'est la possède ou bien le recessus pharyngien pour la possède